Salut, c'est les Jérômes. Bon, oui, ici, il faut faire quelque chose. Comme on l'a montré dans le vlog précédent, on a démonté le lato, pas super bien réalisé, et il est temps maintenant de passer au remontage. Bon ben, ça n'a pas été simple, on a passé en revue plusieurs possibilités et réfléchi à ce qui pourrait nous convenir et qui serait réalisable. D'abord, ce qui viendrait tout naturellement en tête, c'est de refaire un lato en béton armé. Mais cette solution ne nous plaisait pas tant que ça, parce que ce n'est pas si évident que cela pour calculer la structure, bon même si on peut toujours s'en remettre un bureau d'étude, mais surtout, on trouve qu'il n'y a pas la place. On a bien vu que les armatures ont été poussées jusqu'où ça voulait bien rentrer, et que le béton n'a même pas été coulé jusque-là. Alors il faudrait encore retirer les pierres, mais non, c'est bon, le mur est déjà assez éventré comme ça. Autre chose à laquelle on a pensé, c'est de déplacer l'ouverture. Puisque le problème c'est que c'est sous le gros mur, on déplacerait l'entrée de la cave sous la porte de la terrasse. De cette façon, les charges à reprendre sont bien moindres, et on élimine pour ainsi dire les risques de compromettre la stabilité. Mais c'est une solution bien que très logique qui nous a paru fastidieuse à mettre en œuvre. Il faudrait remonter tout le mur, y compris faire de nouvelles fondations, bon soit ils passent encore, mais surtout décaisser encore plus la terrasse, donc la démonter, et puis démolir une partie du mur de la cave, derrière lequel, on rappelle, on serait sous les fondations de la maison. Sans compter, eh bien, les surprises qu'on découvrirait. Juste une intuition. Je sais pas, je le sens, comme ça, tu vois, c'est des bruits. Alors en fin de compte, notre choix s'est porté sur la réalisation d'une voûte. Solution plus robuste et pérenne à nos yeux, plus simple entre guillemets, car on peut le faire nous-mêmes avec nos connaissances, et en plus avec tous les matériaux de récupération qu'on a déjà. Alors, on a dit banco ! Je lui dis Jacques, mais c'est de la folie, il faut vendre la caravane. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit banco. Reste à définir la forme que prendrait la voûte. On a décidé de ne pas trop surbaisser l'arc de la voûte, en faisant tout de même le compromis d'avoir un passage qui n'est pas trop étroit ou bas de plafond. Et on s'est inspiré de la forme de la voûte du passage qui connecte les deux caves. Et voici notre idée. Alors, pour une même forme, les pierres peuvent être réalisées différemment. Les clavots peuvent être plus ou moins importants, et dans notre cas cela sous-entend, pour moins d'éléments, de trouver de plus grosses pierres, ce qui n'est pas gagné. Une autre solution, avec des voussoirs inégaux, de plus petits sur les côtés et des plus gros au centre, même si c'est un peu inesthétique. Et puis, au final, on s'est orienté vers une solution de clavots inégaux, mais alternés. Et il fallait aussi prendre en compte une petite subtilité pour le centre, qu'on va voir juste après. Pour la taille des voussoirs, on pouvait aussi bien la faire en arc, quant à charge. Mais bon, au final, cette taille est plus compliquée, et ce n'est pas pour une voûte forcément visible. Donc la version, disons plus simple, nous ira très bien. Surtout que, comme je viens de le dire, il y a une petite subtilité pour la partie centrale, côté intérieur de la maison. Car cette partie de la voûte se trouve juste au-dessus du mur intérieur des caves, mais sur lequel reviendra le futur plancher. Il faut donc laisser suffisamment de place pour la dalle, le chénage, etc. Et on ne veut pas perdre de la hauteur sous le passage. Cette partie sera faite en briques sur champs pour être la plus mince possible. Et la charge à cet endroit y est faible. C'est donc parti pour tailler les pierres. Et on a noté tout ce qu'il nous faut. Ha ! Sur la table de travail, on a tracé les angles dont on va avoir besoin pour les voussoirs, pour pouvoir les reprendre facilement avec la fausse équerre, sans devoir à chaque fois mesurer. Et puis, on a nos pierres de récupération, issues des lataux qu'on a démontées, ou encore des décombres de l'usine qu'on a déterrées. On avait évidemment déjà fait un petit inventaire de ce dont on disposait avant de faire nos schémas. En premier, on va écarir un minimum la pierre, au moins former les faces avant et arrière dont l'une des deux sera visible, et le dessous qui sera lui aussi visible. Pour si possible avoir les faces avant et arrière bien parallèles et le dessous perpendiculaire. Cela permet de tracer des lignes de coupe sur les faces et d'être précis dans les découpes. On utilise toujours un disque diamanté déporté, qui permet de faire une coupe par passe, mais sur toute la profondeur de la pierre. Voilà pour l'entraînement, au suivant, avec cet autre morceau de l'intho. Alors tant qu'à faire pour gagner un peu de temps, lors de la formation de la face du dessous, on s'est arrangé pour déjà obtenir le bon angle sur un des deux côtés puisque la pierre le permettait. Et il n'y a plus que l'autre à tailler. Le plus compliqué entre guillemets, c'est comme on fait dans la récup, on n'a pas vraiment de pierre standard, il faut s'adapter à toutes. On doit donc faire le meilleur compromis dans la dimension du voussoir et aussi de la position dans l'appareil. Bien sûr, pour simplifier cela, on aurait pu faire des voussoirs encore plus petits, mais ça aurait fait plus de chutes de pierre et nécessitait encore plus de pierres à tailler. Mais petit à petit, on s'y retrouve, et les chutes, poudres et petits morceaux, car il y en a tout un paquet, on les met de côté, ça servira toujours pour de futures pierres reconstituées. Dans nos pierres de récupération, il y a aussi celles qu'on avait démontées dans la cave du côté nord de la maison, alors on a été les chercher. Ben la terrasse est toujours là ? Hein ? Oui ? La terrasse est toujours là ? Et oui, car en fait, le démontage du linteau, on l'a fait au dernier moment, quand tout a été prêt pour le remontage, on n'avait pas envie de laisser le trou béant dans la façade ouvert trop longtemps. Donc toutes les réflexions, la taille des pierres, etc, ça s'est en réalité passé avant qu'on ne démonte le linteau, ce qu'on vous a montré dans le précédent vlog. Bon ben du coup, ces pierres sont très grosses, et on va pouvoir en faire plusieurs voussoir. On a donc pris les marques pour optimiser ce qu'il était possible d'en tirer. On ne peut pas couper plus profond que le rayon du disque moelle à lésage et fixation, si on veut conserver les deux parties de la pierre. Alors après avoir fait le tour, on brise la pierre en deux à l'aide de coins, enfin ici, des burins qui font office de coins. Et tant qu'à faire, on a aussi fait la coupe de façon à déjà avoir un des deux voussoir formé, il n'y aura plus qu'à tailler l'autre. Et voilà, on a toutes les pierres. Ça a été un vrai puzzle, mais on est arrivé à ne pas créer de rupture de joints dans leur alignement dans la voûte. Et on n'a pas façonné la face du dessus qui sera dans la maçonnerie, au plus de matière, au mieux. Qui plus est, ce ne sera pas fort visible puisqu'on remontera la terrasse à moyen terme. Pour ne pas s'y perdre, on va noter l'ordre des pierres avant de les déplacer. On les rapproche de là où on va en avoir besoin. Et pour l'occasion, on les dépoussière au nettoyeur haute pression, histoire de retirer toute la fine poudre de pierre, ce qui ne serait pas bon pour l'accroche du mortier. Ah alors oui, on a oublié de faire des pas de doigts sur les côtés des pierres pour une meilleure accroche. On pensait les faire au dernier moment, et puis dans le feu de l'action, on l'a oublié. Ce n'est pas trop grave, la voûte travaille surtout en compression et les clavours ont une forme trapézoïdelle, le risque de glissement est vraiment faible. Tout est propre, alors on va maintenant les faire tremper dans une petite piscine de fortune. Car ces pierres sont très 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 absorbantes. Et trop sèches, elles aspirent littéralement toute l'eau du mortier en un rien de temps, ce qui ne permet plus de bouger quoi que ce soit. Alors c'est peut-être un atout dans certains ouvrages, comme pour maçonner des escaliers en haut de sa ravine, mais ici on préfère garder un peu de flexibilité et aussi être certain que la chose s'hydratera complètement. On a rempli d'eau le récipient en le connectant à notre système d'arrosage, et l'eau provient de la citerne simplement par gravité. Il faut que tu viennes voir. Il fait chaud, et c'est au frais, j'en ravi plus d'un on dirait. Voilà, on va laisser tremper tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment fini de démonter le linteau. De retour sur le passage, il faut encore qu'on prépare les sommiers. Du côté droit, il y a cette place, juste au-dessous des premières pierres qu'on a retrouvées sous l'inteau, mais il faut encore faire de la place de l'autre côté. Voilà, c'est suffisamment ouvert. Il faut aussi le recul suffisant dans le mur, en fonction de l'inclinaison du premier voussoir, qui s'appelle aussi le contre-sommier. Pour aider à préparer ces angles, on a coupé des pierres aux dimensions des encoches dans la maçonnerie, elles-mêmes recoupées à l'angle du sommier. On les a donc maçonnées aux quatre coins de l'ouverture et bien alignées, ce qui va nous permettre de faire le remplissage et de tirer toute la longueur du sommier à ce même angle. On a bien rempli de toutes sortes de blocailles, et puis on termine avec un peu de mortier. Il est fait avec un tiers de terre qu'on récupère, ce qui explique sa teinte beige. Voilà, les sommiers sont prêts, on va poser le cintre. Mais les étés comme ils sont mis là vont nous gêner, et on a tout de même voulu continuer à soutenir le mur pendant le montage. On a donc revu la position des étés qui sont maintenant en dehors du mur, ce qui laisse la place pour le cintre de montage de la voûte. Pour réaliser le cintre, on a réutilisé le bois qui a servi à faire la voûte de l'alcove dans la cave. Il y aura un lien quelque part là-haut si vous n'avez pas vu cette vidéo. On va juste un peu recouper les bois à la bonne forme. Le seul hic, c'est qu'ils sont un peu trop courts, mais on les soulèvera légèrement. Les premières pierres sur les côtés n'y reposent pas beaucoup. Comme vous le voyez dans le schéma, on prend en compte l'épaisseur des planches qui seront posées au-dessus pour finir le cintre. Et voilà ! Bon, pour soutenir les cintres, malheureusement, les étrésillons étaient occupés, et nos étés sont trop grands. Alors on a installé une structure avec l'échafaudage, ce qui fera parfaitement l'affaire. Bon, le tout, c'est de mettre tout de niveau. Par le bas, c'est difficile vu que le cintre est trop petit. Alors on a mis une brique au-dessus, qui est notre référence, et fait le niveau par le dessus avec le laser. Et puis, même si c'est déjà stable, on a calé les côtés pour que ça ne puisse pas bouger pendant le montage. Et enfin, on a pu installer les planches. Ce sont toujours des coupes dans des boîtes de palettes de récupération. Bon, parfois il faut mettre plusieurs morceaux, mais c'est tout bon. Et en finition, on pose ces plaques de résine qui proviennent de la verrière, qu'on a fait remplacer par du verre. Cela pour avoir une surface plus lisse et bien courbée. Et enfin, sur base de notre plan, on a noté les écarts entre les pierres, et reporté cela visuellement sur les plaques. On va pouvoir passer au montage de la voûte, qui est finalement la partie la plus rapide. Le bassin a été vidé pour ne pas que les pierres soient complètement détrempées non plus. Et puis, pendant que cela ressuie un peu, on a préparé la terre pour le mortier. C'est de la terre récupérée lors du démontage des cloisons, il y a longtemps de cela maintenant. On la tamise assez finement, et on y rajoutera de la chaux, mais pas de sable. Alors pourquoi ? Parce qu'on veut un mortier très élastique, et surtout pas trop solide. Comme les pierres calcaires sont assez tendres, il ne faut pas que le mortier soit plus dur que la pierre. Car c'est le joint qui doit absorber les déformations, et non la pierre, pour ne pas compromettre l'intégrité du système si une venait à se briser. Le mortier n'a de toute façon pas besoin d'être très solide, les voûtes travaillent en compression. On peut en faire au torchis, il y a même des voûtes en pierre sèche sans aucun mortier nécessaire. Voilà qui est suffisant, alors c'est parti ! Et hop ! Bon, on a eu un petit souci lors du montage. On s'est rapidement rendu compte que quelque chose n'allait pas. L'angle ne semblait pas correct, les douelles, la face du bas des claveaux, ne se mettaient pas correctement sur le cintre. Et si on les orientait selon l'arc, il y allait avoir plus de joints à côté intra-do que extra-do, alors que ça doit être l'inverse en principe. Bon, on a identifié trois problèmes ou erreurs de notre part. D'abord, c'est le plus frustrant, ne pas savoir lire et recopier des chiffres. Ben oui, sur le schéma en 3D, c'est correct. Mais allez savoir pourquoi, ce qui se passe dans ma petite tête, ce ne sont pas les bonnes dimensions qui ont été notées sur le papier, utilisées ensuite pour la taille des pierres. Mais quel imbécile, faut le faire quand même ! Bon, autre souci, le fait qu'on n'a pas posé le cintre depuis la base comme référence. Comme on a voulu récupérer les bois même s'ils étaient un peu trop courts, malgré nos efforts, on n'a pas réussi à poser celui-ci exactement au niveau des sommiers, ce qui cause des problèmes. Posés plus haut, les claveaux sont écartés, et si c'est trop bas, ils ne sont plus resserrés. C'est ce qui s'est passé ici. Et enfin, le dernier problème, c'est qu'on a prévu des joints un peu trop fins, de 5 mm. Bon, c'est passable, mais ça ne laisse aucune marge d'erreur ou d'imprécision, et ça ne nous a pas aidé. On a donc corrigé en essayant de faire les joints les plus minces possibles, et heureusement la terre est assez fine. Et puis, pour la clé, on a dû retailler légèrement la pierre. Au final, on s'en tire bien, car on a tout de même pu y arriver, et orienter la plupart des pierres correctement. Mais voilà des leçons à retenir. Sinon, la forme de la voûte se met bien en place, et est dans la même idée que celle du passage. Il reste encore la petite partie en briques du côté intérieur. On l'a fait en briques sur champs, pour les raisons de hauteur qu'on vous a expliquées au début de la vidéo. Et voilà ! Avant de pouvoir retirer le cintre, on va remonter la maçonnerie autour de la voûte. D'abord, un bon nettoyage. Ici, on voit bien la limite entre le mur d'origine de la maison et le rajout pour la cave. Et puis après, évidemment, on a bien humidifié tout ça. Le mur est très épais, alors c'est l'occasion d'utiliser de très grosses pierres qu'on a à disposition. Et puis on va aussi reboucher le trou dans le mur, en tout cas un maximum avant de retirer les étés. Ici aussi, en mettant de grosses pierres. Enfin, si ça rentre. Ah bah elle ne rentre pas. Ah bah non, elle ne rentre pas. Ha 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 ! Bon ben ben. Mauvais coup d'œil. Ah oui, il faut trouver la bonne pierre. C'est pas grave ! Il y a d'une autre. Elle va ? Elle va. Bon, il faut que j'ajuste, il faut que je tape. Bon, parfait. Ha ha ! Je coupe la caméra ? Oui ! Oups ! Bon allez, on termine de maçonner pour enlever les étés. Et puis il reste l'autre côté de la voûte et la partie qui donne sur la terrasse. On peut voir que la terrasse a juste été construite devant le mur d'origine. Et finalement ici, il y a trois murs différents les uns après les autres. On va donc en profiter pour lier un peu tout ça. Alors encore un peu de nettoyage. Et ici aussi, on retrouve dans le coin d'anciens enduits mureaux. Et on a aussi compris maintenant qu'avant l'ajout de la cave, le sol de la maison était bien plus bas que le niveau d'aujourd'hui. Que de transformation dans cette maison ! Bref, remontons la maçonnerie jusque sur la terrasse. On utilise à nouveau deux grosses pierres qu'on ne pourrait pas mettre ailleurs, histoire de croiser un peu la maçonnerie de tous ses parements. Voilà qui remonte. On ira aussi un peu plus haut sur le niveau du seuil, car on ne coulera pas le béton jusque sous la porte comme c'était le cas avant. Allez, on ne tient plus. La voûte est suffisamment soutenue. Alors, retirons le cintre. Bon, et ben c'est très bien. À part le petit débat rencontré sur la pose des pierres. Si si, ça se voit un peu. Mais on est content malgré tout. Et seulement maintenant, on se rend compte qu'en fait, on aurait aussi pu mettre des pierres à la place des briques pour une question de rendu. Mais bon, ça aurait fait beaucoup de petites pierres à tailler. En réalité, on a imité ce qu'on a vu sur la voûte du passage, dont le dessus est fait en briques aussi pour limiter la hauteur. Au pire, on enduira si ça nous fait mal aux yeux. Sinon, on a corrigé les défauts des pierres en repassant un peu de joie. Et on n'y voit que du feu. Ou presque. Allez, il ne reste plus que quelques pierres à poser pour en finir avec ce trou. Et voilà ! Ah, on est très content ! Voilà qui nous rassure pour la stabilité de ce mur. Des lattes tout pourris, c'est de l'histoire ancienne. Alors on ne va pas reconstruire la terrasse tout de suite, car le temps presse. Et il nous reste encore plein de choses à faire. Et on ne manquera pas de vous montrer tout ça. On peut tout de même retirer tout l'étayage des murs qui n'est plus nécessaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt !